Bonjour, on va regarder comment créer une fonction qui va nous permettre de calculer la somme de deux nombres. Donc on dit qu'en entrée on va avoir nos deux nombres, donc nos deux paramètres de la fonction. Ils vont être fournis à notre fonction qu'on va construire nous-mêmes, on ne va pas utiliser une fonction prédéfinie, et cette fonction va nous donner comme résultat la somme de nos deux nombres. Donc en entrée deux nombres, en sortie un nombre. Alors on va prendre un environnement de développement en ligne qui s'appelle online-gdb.com Alors on va faire un petit peu de ménage, on va supprimer le commentaire, on va gagner de l'espace, on va zoomer un petit peu. Donc là le programme par défaut, on le fait fonctionner, ok, il faut choisir le langage, donc langage C, et donc notre langage fonctionne. Alors nous ce qu'on veut, c'est une fonction qui nous permette d'afficher une somme. Donc par exemple on va se mettre dans ce printf, et donc ce qu'on veut obtenir c'est une somme, et par exemple, alors première question, ok, ma somme, ça va être une fonction qui va me permettre d'additionner quoi ? Des nombres entiers ou des nombres avec des virgules ? Donc on va décider qu'on va faire ça avec des nombres entiers. Donc voilà, donc ma somme par exemple, la somme de 10 et de 6, qui doit être 16, donc il va falloir nous qu'on calcule, qu'on calcule plutôt qu'on définisse la fonction somme. Alors on va se placer ici, alors la première chose qu'il faut dire quand on définit une fonction de langage C, c'est quel est le type du résultat. Ce calcul de nous sommes, c'est, qu'est-ce que c'est ? Donc nous on a dit que c'était un nombre entier, donc on dit que c'est un int. Ensuite on met le nom de la fonction, ou l'identificateur de la fonction, et après, entre parenthèses, on va mettre les noms des arguments. Alors par exemple on va dire qu'on a un premier nombre qu'on va appeler A, et un deuxième nombre qu'on va appeler B. Et ensuite il va falloir, dans un bloc d'instructions, donc entre accolades, qu'on place toutes les instructions nécessaires pour effectuer le calcul de A plus B. Alors la première chose qu'on va faire, on va dire, on se donne une variable qu'on va appeler résultat. Donc cette variable-là va contenir le résultat, donc on fait notre calcul. Donc résultat égale A plus B, ok. Et maintenant il va falloir qu'on indique dans la fonction que c'est cette valeur-là qu'il va falloir qu'on donne, c'est cette valeur-là qui sera le résultat de notre fonction. Alors pour faire ça, on utilise un mot-clé du langage C qui s'appelle return, et derrière return, on met l'expression qu'il va falloir retourner. Donc ici, nous ce qu'on veut retourner, c'est notre résultat, donc notre somme de A plus B. Alors on va faire un petit run pour tester si ça fonctionne. Et donc la somme égale, donc le %d, il est remplacé par la valeur obtenue via cette fonction, par l'intermédiaire de cette fonction, et on a bien le 16 qui est affiché. Alors quand on est arrivé à ce stade, ça peut être intéressant de faire d'autres essais. Par exemple, je vais copier-coller de cette ligne-là, puis on va dire, par exemple, si je fais la somme de moins 5 et de 18, admettons, donc on va regarder ce que ça me donne, on refait fonctionner le programme, et donc ça me donne somme qui vaut 16 et somme qui vaut 13. Je rajoute un petit retour à la ligne pour ne pas avoir les résultats collés l'un à l'autre. Donc j'ai somme égale 16 et somme égale 13. Donc on n'est pas revenu à notre résultat. Alors après, on va regarder un deuxième cas. On va regarder le cas. Et maintenant, si je veux, non pas des nombres entiers, mais des nombres avec des virgules. Par exemple, j'ai envie d'ajouter 10.1, admettons, à 6.3. Voilà, j'ai envie de faire ça comme calcul. Alors si je fais ça comme calcul, déjà en entrée, je n'ai plus des entiers, je vais avoir des nombres à virgules. Et comme résultat, je vais aussi avoir un nombre à virgules. Donc il va falloir que j'adapte tout mon programme pour ça. Alors, on va aller voir dans notre fonction somme. Donc c'est une autre fonction somme qui va me retourner un nombre à virgules. Donc ça, c'est le type du résultat. On va conserver le nom somme. Ou alors, pour se rappeler que c'est avec des virgules, on va l'appeler somme f pour float. Ici, en entrée, le premier paramètre, c'est une valeur flottante, une valeur à virgules. Et le deuxième paramètre, c'est aussi une valeur flottante, donc aussi un nombre à virgules. Mon résultat, il va également être de type float. Donc mon résultat, il va être égal à quoi ? Il va être égal à la somme de la valeur du premier paramètre plus la valeur du second paramètre. Et on va retourner cette valeur-là. Alors là, j'ai changé l'identificateur, le nom de la fonction. Donc ici, il va falloir aussi que je dise, c'est une fonction que j'appelle somme f qui va me permettre de faire ce calcul. On fait un petit run pour regarder si tout fonctionne bien. Alors là, j'ai oublié tête en l'air de changer le format %d. J'obtiens un résultat tout bizarre. Donc c'est parce qu'ici, il fallait que je dise que le format, c'était %f pour un float. Et normalement, je devrais obtenir le bon résultat. Donc on vérifie. Voilà, j'ai la généreur d'arrondi, mais ce n'est pas grave. Donc c'est 16.4. Donc c'est bien ça, mon résultat. On peut aussi faire, par exemple, un autre essai. C'est assez intéressant de faire plusieurs essais quand on veut valider le fonctionnement d'une fonction. Donc là, si je fais 5.1 et je l'ajoute à 6.3, j'ai bien 5 et 6.11.4. Donc arrivé à ce stade, j'ai réussi à construire une fonction qui me permettait de faire la somme de deux nombres entiers et de me donner le résultat final. Et pareil, une deuxième fonction, donc là, qui fait la même chose, mais avec des nombres à virgule, donc qui me permet également d'obtenir mon résultat. Donc sur ce, je vais vous remercier pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.